Hey, hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois de mars. J'avais envie de commencer avec la terre, avec le signe du taureau. Alors, c'est parti, on va commencer immédiatement ici avec les énergies générales. Alors, j'ai sélectionné un tarot et un oracle. Alors, pour le signe du taureau, quelles sont les énergies principales ici pour le mois de mars 2022 ? Alors, pour que vous puissiez bien les voir. Alors, ici avec l'oracle des murmures, également, quelles sont les énergies générales pour le taureau ? Ça veut parler. Quelles sont les énergies générales pour les taureaux pour ce mois de mars 2022 ? Allez, on va commencer en fait ici avec la première lecture de ces cartes. D'accord. Alors, on a ici la force. Yeah ! Tempérance. Ok. Je les retourne toutes et ensuite après. Ok. Et le chariot. Alors là, le taureau, ça dépote. Dans un tarot, j'ai 78 cartes. J'ai exactement ici trois arcanes majeures. Alors, sous le signe du taureau, t'es quelqu'un en fait ici de plutôt pragmatique, qui aime bien avancer en fait ici en étant ancré. Alors, un signe, un signal fort ici pour le mois de mars. On te dit ici que tu as la force. Voilà. Alors, on va voir après dans quel domaine. Mais de façon générale, ici, tu vas savoir ici te maîtriser. Tu vas savoir en fait ici te diriger, maîtriser tes pulsions, allier force et douceur. Voilà. Savoir faire des compromis tout en ayant une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Tu vas savoir en fait ici te diriger pendant tout ce mois de mars. Et c'est confirmé ici avec les deux autres cartes. On te parle en fait ici de fluidité avec la tempérance. Ça a aussi attrait en fait ici à une guérison. Alors, je ne sais pas pourquoi moi je pense en fait ici à une guérison, ici au niveau des émotions. Ça m'a fait penser, alors je ne sais pas si c'est un soleil ou pas, mais moi ça m'a fait penser en fait à ces fleurs ici aquatiques qu'on voit dans l'eau. C'est la première des choses en fait ici à laquelle j'ai pensé. Mais en tout cas, force et maîtrise et guérison ici pour tout ce mois de mars. Et sur les actions que tu vas entreprendre ici, on te dit que ça va être fluide, que ça va couler, que les choses en fait ici elles vont venir, ça va couler de source. Voilà, et c'est un moment en fait ici où tu vas pouvoir t'épanouir. Alors, sous le signe du chariot, encore ici la troisième arcane majeure, ça démarre fort. Voilà, ça démarre fort. Ici le chariot, on est sur une carte d'action. Alors, la carte d'action, ça ne veut pas pour autant dire que tu vas forcément dans la bonne direction. Mais pour autant ici, avec la force ici en premier et tempérance ici, j'ai plutôt ici le ressenti que tu vas pouvoir en fait ici te diriger avec de la volonté, en suivant en fait ici ton instinct et en sachant naturellement en fait ici vers quel domaine sera ici le mieux pour toi. Et tu sauras en fait ici faire la part des choses et te diriger ici dans la direction qui sera être ici la plus juste pour toi. Voilà, mais en tout cas, les trois arcades majeures là, c'est quelque chose là, ça dépote quoi, ça dépote. Alors, on te dit ici la lignée, la maîtrise de soi. Et là ici, j'avais deux cartes. Les relations. Et la fluidité. Bien, bien. Alors ici, je remonte pour que tu puisses bien voir les cartes. Alors, effectivement, c'est vraiment en fait ici concordant entre la partie du tarot et la partie des oracles. Puisqu'en fait ici, en carte centrale, j'ai bien la maîtrise, la maîtrise de soi. On peut parler de maîtrise de soi ici en fait dans l'action, avec la carte du chariot. Dans le fait ici de savoir gérer ici ses émotions, puisqu'on a également ici la carte des relations qui ressort. Et ici, avec la tempérance, ici on a bien en fait ici cette notion de fluidité. Tout l'aspect ici lié en fait à l'aspect yin, à l'aspect eau. Alors que toi ici, tu es un signe de terre. Voilà. Et bien en fait, ça va y avoir une complémentarité en fait ici entre les deux. Et c'est peut-être pour ça ici également qu'on a cette carte de la relation. Voilà, qui apparaît en tout état de cause. Ici, le mois de mars, c'est vraiment ici un mois de mars. J'ai envie de dire où vraiment en fait ici tu vas t'ancrer. Les choses que tu vas entreprendre en fait ici, elles ont un sens. Voilà, elles ont un sens. Et ici en fait avec la lignée, comment tu te diriges, comment tu es en fait ici dans tes relations. Ce que tu entreprends ici également en fait ici dans la partie de ton travail ou dans la partie relationnelle, c'est quelque chose en fait ici que tu puises en toi. Et tu l'as en fait ici sous la force. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu puises en toi également en fait ici qui t'a été transmis. Alors, je ne sais pas trop comment positionner les cartes parce que pardon, c'est la première fois que je positionne l'appareil comme ça pour avoir la lecture de face. Voilà, j'espère que là du coup tu vois bien. Et du coup en fait ici l'alliance de ces deux cartes, voilà, c'est quelque chose de fort en fait ici sur les éléphants. Les éléphants en fait ici c'est la stabilité. On peut parler de sagesse, de parler de marcher ici en fait d'un pas assuré. Et là ici il y a vraiment cette notion, voilà, de maîtrise. Donc là vraiment, je suis scotché par ces premières cartes. Alors on va aller voir les autres. Mais j'ai envie de dire grand chelaine. Allez. Alors ici avec le tarot oracle. Outgrow yourself. Donc c'était une carte conseil. Elle est sortie directement. J'ai envie de la garder. Et quel aspect de ta personnalité sera le plus mis en avant durant ce mois de mars ? Voilà, pour nos amis taureaux qui regarderont ici cette vidéo. Quel aspect, je voudrais une carte. Quel aspect de ta personnalité sera le plus mis en avant ici durant ce mois de mars ? Non, on va prendre ici ces deux cartes. Alors, prudence. Tu avances ici en fait avec prudence. Et moi j'ai envie de dire en fait ici avec confiance. Parce que là ici tu as confiance. Confiance et repos. Ce qui signifie que l'action ici que tu vas mettre en place, c'est pas une action en fait ici tout fond, tout flamme. C'est quelque chose en fait ici, c'est une confiance. Tu avances sereinement. Voilà. Ici pour moi, ici tu avances avec confiance et avec sérénité. Et tu seras trouvé ici des temps de pause durant ton mois de mars si tu as besoin ici de te régénérer. Mais on te dit ici que tu as la force. Alors, quels seront les attraits de ta personnalité qui seront mis en avant ? On te dit bien ici, je suis soutenue. J'ai la force. Et quand je vois en fait ici, voilà, cette chevelure là, comme ça, ça me fait penser en fait ici à la crainière du lion. Voilà. J'ai la force. Voilà. La vitalité. J'ai le feu. J'ai ici un objectif supérieur. Par rapport ici à cette carte de la lignée et sur les actions ici que tu vas entreprendre, peut-être que tu sens des choses en fait ici en toi, voilà, qui vont te pousser en fait ici vers des actions. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment de très très belles énergies. Alors, on va aller voir ici sur la partie du travail, comment tout ça se met en place. Alors, j'ai sélectionné bien sûr d'autres jeux. Alors, ici, avec le tarot de Marseille, je voudrais une carte pour avoir la tendance générale pour les taureaux pour le mois de mars 2022. Je voudrais une carte pour les taureaux, alors, qui ne se retournent pas, je voudrais une carte pour avoir la tendance générale pour le travail, pour les taureaux. Du coup, j'en ai deux. Et là, ici, avec l'oracle du soleil, je vais prendre trois cartes. Alors, pour nos amis taureaux, pour la partie du travail, s'il vous plaît, je voudrais ici trois cartes. Alors, je vais aller les chercher. J'en ai deux points de celle-là. Alors, sur la partie ici du travail, on continue. On a ici, en fait, la carte du six de bâton. On te dit que si ce n'est pas déjà fait, tu te diriges d'un pas assuré. On est dans la continuité des autres cartes, avec ici la victoire. Voilà. Une confiance dirigée qui te mène ici vers un beau potentiel. Un beau potentiel à exploiter. Si ce sont des énergies qui sont en cours, en tout cas, le chemin que tu entreprends ici sur la partie de ton travail, ça va porter ses fruits. Merci. Le cas échéant ici, avec la reine d'épée, tu seras tranché. Si tu as des décisions ici à prendre dans le cadre de ton, de la partie professionnelle, tu seras coupé. Tu seras prendre, en fait, ici, des décisions qui seront... Alors, certaines qui peuvent être liées à l'affect, parce que je vois, en fait, ici, la main directement, en fait, ici, sur le ventre. Enfin, sur le ventre, donc le recueil, en fait, ici, des émotions. Mais tu seras gardé la tête froide. Voilà. Parce que ici, tu as tes objectifs, ici, en vue. Alors, ici, avec l'oracle du soleil, on reparle encore, ici, de transmission. Tout à l'heure, on avait la carte de la lignée. Il y a quelque chose, ici, comme un passage de relais, d'enrichissement. Ok. Alors, ici, on te parle, en fait, ici, de transmission. Peut-être, ce sont des transmissions de savoir. Peut-être, je ne sais pas, tu as un changement de poste, ou que tu évolues, en fait, ici, dans ton poste, ou que tu prends d'autres fonctions. En tout cas, en fait, ici, il y a un passage de relais. Soit c'est toi, en fait, ici, qui aide quelqu'un, ou soit c'est toi, en fait, ici, qui va recevoir de l'aide dans le cadre de ton travail. Des apports, des apports de connaissances. Voilà. Puisque là, ici, également, avec l'aigle, on voit, en fait, cette notion, ici, où tu vas prendre, en fait, ici, beaucoup plus d'ampleur et beaucoup plus de hauteur dans le cadre de ton travail. On te parle d'un enrichissement. Et on a, en fait, ici, de nouveau les coupes. Et ça me fait penser, en fait, ici, voilà, à la carte de la reine d'épée. Là, ici, on est dans le mental. On est bien, en fait, ici, dans le signe de l'aigle. Voilà. Mais pour autant, ici, elle a la main sur son ventre. Voilà. Donc, sur l'enrichissement que te procure, en fait, ici, ton travail et le fait d'aller, ici, également, vers le succès, voilà, ça te procure, en fait, ici, des émotions, et j'ai envie de dire, des émotions, ici, plutôt bénéfiques. Sur cette carte, on voit, ici, également, tu vois, ce parchemin. Donc, il y a cette idée, quand même, ici, tu vois, de transmission, soit quelque chose qui t'est légué, quelque chose qui sort en toi, un potentiel que tu n'avais pas avant, un potentiel qu'on te transmet. Alors, ce n'est peut-être pas forcément, en fait, ici, des collègues ou dans ton entourage. C'est peut-être, ici, une transmission sur ta lignée et qui se réveille maintenant. Il y a toutes ces possibilités, ici, c'est très, très riche, là, ici, ce qu'on nous dit pour toi, pour la partie du travail. Et on te parle bien, en fait, ici, de connaissances. Voilà, sur trois cartes, à chaque fois, en fait, ici, j'ai des documents qui apparaissent, ici, sur les cartes. N'hésite pas à demander de l'aide, à faire appel, en fait, ici, soit à des personnes dans ton entourage sur la partie pro. Si tu demandes de l'aide sur, côté, en fait, de tes ancêtres, sur ta lignée et tout, ben, la méditation, voilà, ça va t'aider, en fait, ici, à l'épuiser, en fait, ici, de nouvelles, enfin, de prendre plus confiance en toi et d'aller chercher, ici, en fait, ce puits de connaissances. Voilà, et c'est pour ça, en fait, ici, qu'on te parle de chemin sur la victoire, parce qu'il y a un vrai potentiel, en fait, ici, qui s'exprime. Et t'as une diversité, ici, entre les potions, les livres, voilà, il y a tout, toutes ces choses, en fait, ici, là, qui ressortent. Voilà, donc, encore une fois, c'est, je les remonte, ici, voilà, pour que tu puisses, pour que tu puisses bien les voir. C'est des énergies, ici, vraiment, qui sont, ben, qui sont fortes, voilà, et qui confirment les premiers, le premier tirage, en fait, ici, général. Donc, j'ai envie de dire, ici, ben, très positif pour toi, pour cette partie du travail. On va aller voir, ici, tes énergies, côté cœur, côté sentimental. Alors, pour ça, je vais utiliser un tarot. Alors, c'est le tarot de la chaîne de l'oracle, et je voudrais une carte pour avoir la tendance générale pour le relationnel pour les taureaux, pour ce mois de mars, ici, 2022. J'aimerais une carte pour avoir la tendance générale au niveau relationnel pour les taureaux, pour le mois de mars, 2022. Voilà. Alors, ici, avec le grand oracle de l'amour, je vais prendre, ici, trois cartes pour le relationnel, pour les taureaux, pour le mois de mars, ici, 2022, s'il vous plaît. Je voudrais trois cartes pour les taureaux, pour les énergies du mois de mars, 2022. Alors, je voudrais trois cartes pour les taureaux, je vais aller les chercher. Voilà, ici, c'est la dernière sorte. Allez. Alors, quelle est la tendance générale, ici, au niveau relationnel ? Hum, le huit de terre. Alors, le huit de terre, on est bien, du coup, dans le thème de la terre, de l'enracinement, voilà, de l'ancrage, voilà. Peut-être qu'on peut parler, ici, de relations qui s'approfondissent. Peut-être que tu vas plus, en fait, ici, à la découverte, ici, de personnes. Je vois, en fait, ici, la carte très, très luxuriante. Normalement, le huit de denier, le huit de terre, on va parler d'expertise, on va parler d'approfondissement. Peut-être qu'ici, c'est un univers, ici, très riche, très luxuriant, ici, sur la partie relationnelle. Voilà, avec beaucoup de choses, ici, à découvrir. On va voir si c'est confirmé, ici, sur ces cartes. Alors, on te parle, en fait, ici, de communication. D'harmonie. Je l'ai, je vais toutes les, voilà. Alors, d'échec. Ok. Et de jalousie. Alors. Donc, je reviens, en fait, ici, sur l'énergie du huit de terre. Sur cette carte, ici, moi, ça me fait vraiment penser à une notion, en fait, ici, d'approfondissement. Voilà. Le fait d'aller explorer, en fait, ici, des choses. Qu'est-ce qu'on te dit, ici, en plus important ? Ici, on te dit d'accès à ta communication, d'oser parler, la voix libératrice, de dire les choses, d'avoir des relations, en fait, ici, d'échange, de communiquer, de parler. Si tu restes, en fait, ici, dans ce domaine de communication, tu seras dans un domaine, ici, plutôt paisible. Voilà. Et harmonieux. Donc, attention, si toutefois, tu ne vas pas, en fait, ici, sur ce domaine de la communication, et que tu aurais tendance, en fait, ici, à garder des choses pour toi. Voilà. On te dit, en fait, ici, attention, avec ces deux cartes, aux sentiments de jalousie, qui peuvent être, voilà, qui peuvent être, justement, ressentis ou injustement. Et c'est pour ça qu'on t'invite, en fait, ici, à la communication. Voilà. N'oublie pas que dans les premières cartes, tu avais la force, voilà, tu avais, en fait, ici, la maîtrise de soi. Donc, s'il y a des choses, en fait, ici, qui te gênent, à l'intérieur de ton couple, qui ne te plaisent pas, c'est normal, ça fait partie de la vie. Il suffit juste, en fait, ici, de le dire. Voilà. Et cette partie, en fait, ici, d'échec, c'est simplement, en fait, ici, une... Enfin, je pense qu'à mon avis, ça, c'est plus une carte passagère. Voilà. C'est surtout, en fait, ici, par rapport à cette carte, ici, la jalousie, voilà, de simplement, en fait, ici, pouvoir exprimer ton ressenti et de le communiquer ici, clairement. Je reviens également sur les premières cartes où tu avais également, en fait, ici, la tempérance, la guérison. Peut-être que tu as une guérison, ici, qui va se faire à l'intérieur de tes relations, sur un sentiment que tu as pu garder en toi, comme ça, comme ça, ici, de jalousie, qui a pu générer d'échec. Et on te dit que ça, en fait, ici, c'est terminé. Parce que, justement, ici, tu sais avancer, ici, sur le bon chemin. Et le chemin qui va te mener, en fait, ici, à une communication fluide, des relations harmonieuses. Voilà. Et ça, c'est vital. Allez, j'en ai terminé, ici, pour la partie sentimentale. Je voulais terminer, en fait, ici, cette guidance avec un message, ici, de tes guides. Alors, en plus, on avait vu que tu étais quand même connecté à la partie de tes ancêtres. Alors, j'aimerais voir. Donc, pour les taureaux, pour les énergies, ici, du mois de mars 2022. Alors, j'aimerais, ici, un message, les guides, à l'attention. On va voir si elles se retournent. J'aimerais un message, ici, les guides, pour les taureaux, pour les énergies, du mois de mars 2022. J'en ai trop, j'en veux une. Je voudrais un message, ici, du guide, pour le mois de mars 2022, pour les taureaux, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je vais compléter, ici, avec l'oracle, par au oracle, de Kim Kronz. Un message, un message des guides, pour les taureaux, pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Non. Celle-là. Et ici, on va prendre une carte bonus. Voilà. Les guides, ils vont t'être, pour t'accompagner, ici, sur ton chemin, sur le mois de mars. Voilà. C'est celle-là. Alors, par rapport au message de tes guides. Voilà. On te dit, en fait, ici, tu n'es jamais seul. Voilà. On a vu que tu étais plutôt sur un chemin de victoire. Si elle ne se réalise pas, en tout cas, en fait, ici, tu es vraiment, en fait, ici, en chemin, par rapport à cette victoire. C'est confirmé, ici, avec le chiffre 22, la stabilité, en fait, le 2 plus 2, on est ici, on est sur le 4. Voilà. Et on te dit de te relier, en fait, ici, à tes instincts. Voilà. Jamais seul. Donc, je te rappelle que tu avais la carte, en fait, ici, de la lignée qui était ressortie. Donc, très important, le fait de se connecter, voilà, à ses ancêtres. Ils sont à tes côtés. Le papillon. Menez votre métamorphose. Menez votre métamorphose, en fait, ici, vers le succès, vers l'abondance. Avec le papillon, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui se fait progressivement, mais sûrement. Et en dernier, ici, c'est très beau. On te parle de lâcher prise pour le message de tes guides. Et on te dit, tombez dans les bras, ici, de la confiance. Sur les premières cartes, ici, sur la carte du tarot oracle, tu avais la carte de... Il y avait la confiance, confiance et repos. Lâcher prise. Une fois que tu mets en place, en fait, ici, tes actions, lâche prise, ici, par rapport au résultat. Le reste, j'ai presque envie de dire, ici, ça viendra tout seul. Voilà. J'ai terminé, ici, par rapport aux énergies, ici, pour le signe du taureau, pour ce mois de mars 2022. J'espère que ça t'aura plu, que certains messages, en fait, ici, t'auront parlé. Si tel est le cas, n'hésite pas, ici, à me le mettre, soit en commentaire, à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir et moi, ça m'encourage, en fait, ici, à continuer, à poster, voilà, régulièrement des vidéos. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo. Et je te dis à très, très vite. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501